Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 25 janvier, incroyable scénario sur le rocher, Leonardo Jardim revient déjà à Monaco, le club de la principauté a décidé de se séparer de Thierry Henry, trois mois à peine après sa nomination sur le banc. Le coach français est suspendu de ses fonctions, faute de résultats, on peut parler d'un véritable fiasco pour sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Le portugais va récupérer son poste, Jardim s'est mis d'accord avec les dirigeants monégasques pour un contrat de deux ans et demi. Des nouvelles de Neymar, à moins de trois semaines du choc contre Manchester United en Ligue des Champions, le temps presse, mais le média brésilien globo est sporté, se rassurant sur la durée de son indisponibilité. Les derniers examens passés par le Brésilien sont plutôt rassurants visiblement. Neymar qui a publié une photo de lui sur Instagram avec ses mots, 1% de hasard, 99% de foi, reste fort, a écrit le Brésilien. La gazette du Mercato, le PSG tient sa première recrue de l'hiver. Selon l'équipe, il s'agit bien de Leandro Paredes. Le club parisien et les dirigeants du Zenit Saint-Pétersbourg sont tombés d'accord sur un transfert à 47 millions d'euros. Le milieu de terrain de 24 ans doit encore passer sa visite médicale avant de signer jusqu'en 2023. Pour Adrien Rabiot, la situation est toujours aussi compliquée. Le Mundo Deportivo affirme que le milieu de terrain du PSG n'est plus une priorité. Il a été autorisé à revenir au centre d'entraînement du club parisien, mais s'entraînera tout seul jusqu'à nouvel ordre. Diego Godin va lui rejoindre l'Inter Milan l'été prochain. Le défenseur central uruguayen, arrivé en fin de contrat à l'Atletico Madrid, il a passé sa visite médicale jeudi d'après Sky Italia et la Gazette à Delosport. Quelques infos en bref et en images, la police a mis fin aux recherches de l'avion dans lequel se trouvaient Emiliano Salah et le pilote. L'appareil effectuait un vol entre Nantes et Cardiff lundi soir avant de disparaître. Son transfert a bien été validé juste avant le drame. Les Canaris toucheront bien 17 millions d'euros de Cardiff. Voici le tirage au sort de la Copa América 2019 qui se jouera au Brésil cet été. La Celesao a hérité d'un groupe abordable, même s'il faudra se méfier du Pérou. L'Argentine et la Colombie seront dans le groupe B. L'Uruguay et le Chili dans le groupe C. Le Qatar et le Japon sont invités. Chelsea, Manchester City, le 24 réveillé. A Wembley, voici l'affiche de la Coupe de la Ligue anglaise. Les Blues ont éliminé Tottenham jeudi soir au tir au but. Le tirage au sort cette fois les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le PSG ira défier Villefranche, Beaujolais, club de national. Lyon ira à Guingamp et Lille se déplacera à Rennes notamment. Enfin Mario Balotelli va faire ses débuts au Vélodrome ce vendredi soir. L'international italien est bien dans le groupe pour la réception de Lille, même s'il devrait débuter sur le banc. La revue de presse, le journal L'Equipe revient sur cet ouragan qui touche le club de la principauté. Avec la mise à l'écart de Thierry Henry, le retour de Leonardo Jardim. Franck McCourt à la une de la Provence, le propriétaire de l'OM, est en France. En cette période tendue pour le club olympien, il prend notamment la défense de Jacques-Henri Hérault, le président marseillais, et de l'entraîneur olympien Rudi Garcia dans cette interview. En Italie, tout au sport évoque de nouveau le mercato de la Juve qui vise deux défenseurs. Le brésilien Marcello et le portugais Bruno Alves. En Espagne, le journal Sport revient sur les secrets du transfert du néerlandais de Jong au Barça. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501